Si les spectateurs payent en moyenne 25 euros leur ticket d'entrée, c'est d'abord pour amortir les frais astronomiques engendrés par les cirques. Des entreprises pas comme les autres en permanence sur les routes. Dans le sud de la France, le cirque Pinder déménage. Un convoi exceptionnel de 4 km de long. En tête de peloton, dans le camion le plus rutilant, le dresseur, mais surtout le patron du cirque, Frédéric Edelstein, 43 ans. A ses pieds, son inséparable copilote Gucci, le chihuahua. Le cirque c'est un peu collant, c'est une des dernières aventures de notre siècle, quand on réfléchit bien. Chaque année, celui que l'on surnomme Tarzan dans le métier visite près de 100 villes avec sa caravane. Aujourd'hui, c'est à Bourg-en-Bresse que le cirque va poser ses roulottes. Et pas question d'attendre pour attirer les spectateurs, tout le monde doit savoir que le cirque arrive en ville. C'est pour dire que le cirque arrive. C'est un système commercial aussi, pour dire aux gens, attention, Pinder arrive, c'est publicitaire. Et des clients, il va falloir en trouver très vite, car le spectacle n'a même pas commencé. Que son cirque lui coûte une fortune, et pas qu'à cause du transport. Par les ménageries, arrivez. Mettez la ménagerie ici. Mettez là, ici. Quelques ordres en polonais pour ses chauffeurs. Ce matin-là, Frédéric installe son grand barnum sur ce parking loué 1500 euros à la mairie. A chaque fois, c'est un vrai castel. C'est tellement un bordel, là, pour tout mettre, là, que putain... Tout droit ! Tout le problème, c'est de caser le grand chapiteau, mais surtout les 70 camions et tout le village qui va avec. C'est qu'il y a du monde chez Pinder. 147 employés. Il y a les gros bras moldaves, comme Boris et Vassil, payés au SMIC pour monter le chapiteau. Il y a aussi les artistes, comme Gina, l'équilibriste italienne, rémunérés jusqu'à 4000 euros par mois. Mais il y a surtout d'autres vedettes qui, chaque jour, coûtent très cher en nourriture. Les 50 animaux du cirque. Et les plus gourmands, ce sont évidemment les fauves, comme Clarence. Le lion est nourri tous les midis par son maître. Il y a quoi, alors, au menu, aujourd'hui, Frédéric ? Aujourd'hui, côte de boeuf. Cool, hein ? 150 kilos de viande par jour pour tous les fauves. Ah, mais gros, vous bouez, hein ? Des steaks vite dévorés. Ouvre, là. T'es prête ? T'approches pas trop près, hein. A eux seuls, les animaux, c'est près de 10% du prix du ticket d'entrée. Au total, entre la ménagerie, le transport et le salaire du personnel, le cirque coûte 28 000 euros par jour à faire tourner. Alors, pour rentrer dans ses frais, le patron doit à tout prix remplir son chapiteau, quitte parfois à en faire des tonnes. Le lendemain matin, dans la rue principale de Bourg-en-Bresse, la parade s'attaque au centre-ville. A bord de son pick-up américain, Frédéric Edelstein et son fidèle chihuahua partent à la chasse aux clients. Bien sûr, l'affichage et les billets pré-vendus dans les comités d'entreprise de la région assurent déjà quelques centaines de clients. Mais pour remplir tout son chapiteau de 2000 places le soir même, le patron fait son show et n'hésite pas à se lancer des fleurs. Approchez, approchez et venez découvrir notre tout nouveau spectacle 2012 avec en vedette le célèbre dresseur Frédéric Edelstein et son incroyable groupe de faux. Tiens ma petite puce, regarde, voilà pour toi. Et pour appâter le chaland, première technique, distribution à tout va de places gratuites, enfin sous condition. C'est vraiment des places gratuites ? Oui, oui, bien sûr, c'est une place gratuite. C'est marqué en gros dessus. Et quand vous en achetez deux autres, vous avez automatiquement la troisième gratuite. Mais pour trouver les spectateurs qui viendront à coup sûr, il peut compter sur de très bons commerciaux qui fréquentent les jardins publics. Bonjour, ça va bien ? Les enfants. Voilà pour toi. Come on, Gucci. Frédéric distribue ses tracts comme des bonbons. Il sait que les parents vont devoir céder. Vous pensez que les enfants, ils vont pouvoir se payer le cirque avec leur argent de poche ? Non, pas avec leur argent de poche. Les enfants, ils gardent leur argent de poche. C'est les parents qui vont les amener au cirque. C'est vrai ? Mais oui, bien évidemment. Un look de saltimbanque, mais des techniques très marketing pour celui qui est devenu une vraie star de la piste aux étoiles. Ah, où il est papa, mon Gucci ? Frédéric est aujourd'hui à la tête d'une marque, devenue une institution dans le monde du cirque. Et celui qui l'a hissé à ce niveau, c'est son père. Un vieux lion qui tient encore ferme les rênes de son business. Loin des Flonflon, à 30 minutes de Paris, Sussi en brie. Dans ce petit pavillon de banlieue, les bureaux de Gilbert Edelstein, le père de Frédéric. A 74 ans, l'empereur du cirque, comme il aime à se surnommer, a fait empailler ses meilleurs employés. C'est des artistes à quatre pattes, ça. Toutes ces bêtes-là, elles ont fait partie de la famille. C'est dans les années 80 que Gilbert Edelstein va révolutionner l'univers du cirque. Pourtant, au départ, rien ne l'y prédestinait. Mon père était dans le textile. Toute ma famille sont des médecins ou des dentistes. Et le taré de la lignée, c'est moi. Moi, je fais du cirque. En 1983, cet ancien restaurateur passionné de cirque tombe sur Pain d'air, ce vieux chapiteau en faillite. A l'époque, loin de l'âge d'or des années 50, les cirques concurrencés par la télé sont en crise. Avec son sens du business, Edelstein décide d'hypothéquer sa maison et rachète l'affaire. En moins de six mois, il relance Pain d'air à coup de recettes marketing, transformant le vieux cirque en une marque à part entière avec des produits dérivés comme ceci, mais pas seulement. Pour faire de l'argent avec sa marque, le patriarche n'est jamais à court d'idées, quitte à s'éloigner carrément de l'univers des clowns et des acrobates. Cet après-midi-là, à Lyon, Frédéric Edelstein, le fils, torse nu, a rendez-vous dans sa cage avec un costume craval. Visiblement, pas très à l'aise, Charles Bazar, le responsable marketing des automobiles Peugeot sur Lyon. Monsieur Bazar est venu avec sa dernière voiture et son petit caméscope. Pour booster les ventes, il a eu une super idée, créer le buzz sur Internet avec une vidéo de sa cylindrée et quelques top modèles à poil. Clarence et Starsky, à qui Frédéric a demandé de faire des heures sub, car à la clé, il y a un très beau contrat. Si Monsieur Bazar est satisfait, la voiture pourrait faire son apparition à chaque début de spectacle pendant un an. Une belle pub pour la marque et un contrat de 100 000 euros pour Frédéric. On a l'impression qu'il découvre la voiture comme si c'était une des leurs. C'est assez hallucinant, là. Ouh, là, le capot, ou pas. Mais voilà, la séance démarre plutôt mal. Les deux Lyons de 200 kg semblent un peu trop apprécier la voiture. Le capot en fait les frais. De quoi donner des sueurs froides à Claude Vonner, le directeur commercial de Frédéric, qui voit le contrat s'éloigner. Il a fait une rayure, putain, merde. Alors, 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 OK, donne-moi la viande, facile. C'est bon, descends-là, descends-là. Donne-moi la viande ! Elle est en train de pousser, le truc ! Starsky, allez, stop it ! Oh, là, comment allez ? Oh, là, comment allez ? Oh, putain, merde. Comment plaît ? Starsky plaît. Là, il est cassé, aussi. Claude Vonner décide d'arrêter le massacre. T'es embêtant ? Ça sert à rien de la faire sauter. Non ? Non, non. Est-ce qu'il s'y retombe sur la voiture et tout, on sait jamais. Non, c'est bon. Bilan de la séance. Des rétroviseurs mâchouillés. Une aile froissée et quelques bosses. Frédéric est un peu embêté. Ah oui, oui, c'est clair. Contre toute attente, M. Bazar, lui, est ravi. Il a même droit à sa photo avec le fauve. Tu vois la voiture ? Super. Merci. C'est bon ? C'est bon ? Quelques semaines plus tard, un premier contrat d'un mois a été signé. Pour 5 000 euros, la voiture du constructeur fait une apparition remarquée au beau milieu de la piste. Une minute de publicité grandeur nature assurée par M. Loyal. De la publicité qui rapporte en plus de la billetterie. Au total, la famille Edelstein encaisse pour près de 8 millions d'euros chaque année.